Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est dans un coach style, mais pour une fois, on va parler du lobby. Vu que Boronis, c'est actuellement Diamant 5, on va pouvoir un peu parler du lobby, de comment ça se passe, etc. Donc la première chose dans un lobby qu'il faut savoir, c'est que le premier pic tout en haut est celui qui a le plus d'élo-ranked. Donc le plus d'élo-ranked, c'est qu'il a le plus de points qui permet de classifier les gens. Donc en théorie, un Diamant 1 a plus d'élo qu'un Diamant 2, mais ce n'est pas toujours le cas. Si par exemple le Diamant 1 a fait énormément de victoires et puis d'un seul coup il perd, il ne va perdre pas beaucoup de points. Mais il peut perdre beaucoup d'élo et il peut finalement avoir moins d'élo qu'un Diamant 2. Mais bon, des fois le Diamant 2 est top élo, donc il ne faut pas vous protester contre le matchmaking. Si parfois le mec il dit, c'est bizarre moi je suis gold 2 et c'est un gold de 4 qui est first pick. Ça dépend en fait de l'élo que vous avez, qu'on ne voit pas. Ensuite, les 4 autres, c'est random. Donc c'est ce qu'on appelle le tirage au loto. C'est-à-dire que si vous êtes deuxième, vous allez généralement jouer le rôle que vous voulez. Le premier peut très bien s'adapter, il y a beaucoup de joueurs qui s'adaptent comme ça. Bon, si lui il call le mid, je ne vais pas call le mid en deuxième. Même si je vais le call, je peux lui demander gentiment, etc. Mais bon, ça ne sert à rien d'insister. Mais ça ne sert à rien d'insulter pour un rôle. Ne balancez pas les petites phrases du genre, vous êtes quatrième, vous êtes la spique. Vous disiez, moi je joue tout sauf support ou je suis une merde en support. C'est des phrases qui énervent vos alliés parce qu'ils savent. Vous allez vous bouffer le classique. Qu'est-ce que tu fais en enquête si tu ne peux pas jouer support ? Voilà, donc ne balancez pas cette phrase, ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas jouer support, essayez de demander gentiment. Salut, je n'ai pas envie de jouer support. Vous pouvez dire, moi je joue plutôt au mid. Et puis si personne ne vous répond, n'insistez pas. Vous jouez support, point. Quand on est la spique, il faut encaisser, il faut s'entraîner à jouer support. Généralement, les gens qui call, moi je ne joue pas support, je suis une merde en support. C'est des gens qui se foutent de la gueule des 4 autres. Donc c'est pour ça que c'est généralement mal pris. Parce que support n'est pas le rôle le plus dur à jouer dans smite. C'est l'un des plus simples. Donc il faut savoir s'adapter. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire également dans une phase de draft ? Qu'est-ce qu'il faut banne cette saison ? Là on voit qu'on banne Freya, Susano, Thanatos, Thoth. On peut banne également Sylvanus. On peut banne Apollo. On peut banne Izanami. On peut banne pas mal de trucs comme ça. Dans les 4 premiers, généralement c'est plutôt Thoth, Thanatos, Susano. Je vous conseille Freya. Bon, certains la bannent, moi je ne la bannent pas. Et les piques à sécuriser, ça c'est généralement, on n'est pas à niveau pro. On ne va pas sécuriser le top pique. Et on n'a pas de stratégie. Donc généralement chacun prend son pique. Là Izanami qui a été first pick par l'équipe Blueside. Vous voyez que c'est eux qu'ont pris, c'est eux les first picks. Parce que ça fait 1, 2, 2, 1. Ensuite c'est à eux de banne. Ensuite ils ont pris Kumbakarna, Ratatosker. Alors Kumbakarna, Ratatosker, Rata est quand même très très fort malgré le nerf qu'il a pris. Mais il est quand même un peu moins solide qu'avant. Kumbakarna, bon très clairement c'est pas le top tier. C'est pas top tier support. Ça dépoche assez difficilement. Ça dépoche un peu, mais c'est pas fou. Sachant qu'ici il y a Kepri d'open, Sylvanus d'open, Ymir d'open. Des trucs qui dépochent beaucoup. C'est assez playmaker. Mais c'est difficile le carrying game tout seul avec un Kumbakarna. Donc quand vous jouez le support, essayez de prendre soit un truc qui support énormément. Gep, Sylvanus, Kepri, vous n'allez pas faire un quadraki avec un Kepri. Mais vous allez supporter énormément quelqu'un. Une ou deux personnes. Vous allez pouvoir le res, vous allez pouvoir lui diminuer ses dégâts. Vous allez pouvoir le grab pour les autres. Pile pour quelqu'un. Soit vous jouez des hyper carry en gardien. Et Kumbakarna n'en fait pas partie. C'est quelqu'un qui va one shot une personne, mais il va difficilement one shot toute une équipe. Donc c'est un semi carry. Les hard carry en support, c'est Kabrakan. Ça va être Hercule support. Ça va être Bakus support. Ça va être Sun Wukong support. C'est des persos qui veulent beaucoup plus déjà carry. Et que je vous conseille plutôt de jouer. Parce que c'est assez fort Sun Wukong support. Ça dépoche bien. Hercule ça dépoche bien. Sylvanus ça dépoche bien. C'est un bon support assez défensif. Ça contrôle bien. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et voilà, voilà. De l'autre côté, ils ont pris Apollo. Alors Apollo est très clairement... Il faudrait que je le joue. Parce que j'aime beaucoup ce pick. Il a été up. Et il va falloir le jouer parce qu'il va finir par se faire nerf. C'est un perso qui a une assez bonne tenue de lane. Et qui est très très simple à jouer. Et Kandigan, c'est pas très très dur. Vous avez un melee qui vous saute dessus. Vous appuyez sur le 2. Ça l'endort. Il est forcé de Purif. Vous avez le Zemmou qui vous permet de vous enfuir. Vous avez la crosse de Sky au cas où si vous arrivez à pré-shot les gangs sur vous. Vous pouvez vous barrer. Vous pouvez speedpush. Vous êtes bon en teamfight. C'est un perso extrêmement polyvalent. Beaucoup plus polyvalent finalement qu'Izanami. Parce qu'Izanami, son gros défaut, c'est son escape. On met un petit peu de temps. On ne part pas instantané. Donc c'est difficile à jouer. Quand on joue face à un Unbats qui vous flashine. Et qui vous met son Fear Noir Ville. Ce n'est pas facile de vous en sortir avec une Izanami. Alors qu'avec un Apollo, il y a déjà plus de solutions. Vulcain qui a été pick. On a ban à Winix. On a ban Hercule. Donc Hercule très clairement c'est un bon ban. Sylvanus bon ban. Poséidon bon ban. Là on voit qu'on est à un Elo où généralement on ne fait pas des mauvais, des très mauvais ban. On a ban à Winix. Alors ça c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on joue Unbats et Bakasura. Et qu'on se dit le Jump à Sercounter par le Gravity Surge de la Winix. Donc on préfère la retirer pour qu'elle ne soit pas jouée. Côté Janus, on prend un Janus Beedle et Boronis part sur un Kronos. A priori Kronos Solerlane. On va voir si c'est Locke. Le fameux skin Kronos Degolas qui est sorti l'année dernière. Où on avait vu la carte. Drey était là. Ouah c'est trop beau. Elle l'a vu. Elle l'a fait. Pardon. Désolé. Moi aussi d'ailleurs. Boronis qui part sur un tir. Ah intéressant. Tir c'est un perso extrêmement fort. Vous avez pu le voir dans une autre vidéo de cette semaine. De la semaine dernière. Et on va aller chercher côté Molotov. Donc une bombe. Un Sobek. Voilà. Donc ça va être Sobek Apollo. C'est assez intéressant comme duo. Contre Izanami Kumbakarnar. C'est assez serré. Assez serré. J'aurais tendance à y se dire. Izanami Kumbakarnar. Peut-être un petit peu plus solide que Sobek Apollo. Mais ça devrait se valoir. Au niveau de la solo. Donc tir face à Pakasura. Alors ça c'est plutôt un pic rare en solo lane. Pourquoi pas. Tir est assez dominant. C'est à dire que tir il a beau été nerfé. Son nerf concide au power cleave en forme défensive. Avant vous vous soignez. Quand vous tapiez 3 unités. De toute façon c'est 3 au maximum sur tir. Quand vous avez un power cleave sur 12 personnes. Ça ne faisait pas 12 fois le heal. Sinon ça aurait été n'importe quoi. C'était 3 au maximum cible. La première que vous touchiez. Ça faisait le heal x2. Donc ça faisait que en fait vous faisiez 4 fois le heal. Une fois 2 fois sur la première. Donc ça fait déjà 2. Une fois sur la troisième. Sur la deuxième personne. Et une fois sur la troisième. Ce qui fait donc 4. Et bien ils ont nerfé ça. Ils ont refait comme avant. Et donc le premier. C'est une fois le heal. Donc ça fait 1, 2, 3 maximum. C'est un nerf qui est puissant. Dans le sens où ils avaient rajouté ça en saison 2. Saison 2 sur tir. Parce qu'il disait. Bah le problème de tir c'est qu'il est bien sur la phase de lane etc. Il est très tanky. Mais en teamfight il est un peu moins bon. Donc on va lui rajouter ça. Et ce qui fait que en teamfight vous allez mettre des power cleave en forme défensive. A niveau pro vous n'avez pas touché 2, 3 personnes. Vous avez touché une personne. Donc ça faisait 1 fois 2. C'est pour ça qu'ils avaient fait ça. Là il est trop fort. Donc ils ont décidé de le remettre comme avant. Et finalement on se rend compte que ce perso est quand même relativement playmaker. C'est sans doute l'un des guerriers les plus playmakers du jeu. Rappelez-vous l'année dernière j'avais fait une game fun avec tir. Je n'avais pas joué depuis 30 ans. C'est quand même hyper playmaker comme perso. Ça fait tellement mal ce truc. Même quand il est big full tanky il fait très mal. Et c'est généralement un contrôle très fort le fearless. Donc c'est un perso que je conseillerais encore cette saison. Du côté de la jungle. Unbats contre Ratatoskr. C'est assez serré. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Unbats. Parce qu'ils considèrent qu'il ne fait pas suffisamment de dégâts. Mais c'est quand même un perso extrêmement fort. Dans le sens où si vous placez votre combo parfaitement. Vous faites quand même relativement mal. Et vous avez un ulti de zone qui est très efficace. Pour counter gank ou pour prendre un kill. Counter gank c'est arrivé sur la lane. Après que le jungler soit là où le mid laner arrive. Et là vous arrivez. Vous mettez un flash. Vous mettez un ulti. Vous mettez un saut un ulti ou un 3 un ulti. Généralement avec Unbats on utilise le sacré de manky. Pour se téléporter sur quelqu'un. Ensuite on met l'ulti. On met l'auto. On met le 2. On met l'auto. Et on garde le jump généralement soit pour prendre un kill. Soit pour se barrer si ça a mal commencé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Le matchup middle. Donc ça va être Scylla contre Vulcain. Le matchup est plutôt à l'avantage de Vulcain en early. En late game. Je préfère Scylla. Parce que Scylla a plus de moyens de s'en sortir. C'est-à-dire que Vulcain quand il va se prendre le lowbringer. Ou le flash de tir en late game. Bah il est quasiment obligé de flash. Alors que Scylla elle va flash. Elle peut aller bits pardon. Elle est obligé de purifier. Elle peut purifier. Et après se barrer avec une sentinelle. Ou se barrer avec son ulti. Ou voilà. Elle peut faire des choses. C'est pas facile de jouer Vulcain contre Rata. Kumbakarna. Et tir. Très clairement. C'est pas simple du tout. Contre la petite Scylla devra gérer le Sobek principalement. Le Unbats et le Bakar. Ça me semble déjà plus faisable. Ce qui est intéressant avec Scylla. C'est que vous avez le 6ème de zone en late. Et vous pouvez très bien 6ème Unbats et Bakasura. S'ils sont mal positionnés. Ou Sobek Baka ou Sobek Unbats. Avec le 6ème de zone. Et l'avantage également de Scylla. C'est qu'elle. A son 6ème qui route de zone. Et surtout. Il faut juste faire très attention. Bakasura. Il a 1,5 seconde d'immune contrôle. Quand il ultimate. Quand il régurgite. Il est pendant 1,5 seconde. Ou 1 seconde. Je me rappelle plus. Je crois que c'est 1,5 seconde. Immune contrôle. Donc il ne faut pas balancer le 6ème à ce moment là. Vous attendez. Vous mettez le 6ème après. Généralement le mec va se faire surprendre. Donc si c'est un pro. Et vous allez réussir à le route. Et donc il est quasiment mort après. On est donc parti dans cette game. Ce fameux coach time. De Boronis. Qui va nous jouer un tir solo lane. Donc tir Scylla. Il est face à Bakas. A priori. Ça pourrait être Unbats. Ça pourrait très bien être Unbats solo. Unbats c'est un perso qui peut se jouer en solo. Même si ce n'est pas extrêmement fort non plus. Et nous avons mis les dieux les uns en face des autres. C'est parti. Allez on est parti. Désolé je regardais un petit peu ce qu'il se disait sur le chat. Alors. On est parti. Pendantif turquoise. Bon le starter de la saison dernière. TP sur les solos. Le pendantif turquoise pour le faire proc avec votre Fearless. Et avec votre Power Cleave. Juste skill order qui a changé depuis qu'on a mis son 3. Sur le changement de stance de notre ami tir directement. Je dois répondre au téléphone. Donc je reviens dans quelques secondes. Tac. Je mute. C'est parti. Allo ? Oui ? Merde. Ok. D'accord. Pas de soucis. Bah dis-moi quand t'arrives. Ok ok. A toute. Ok ok. A toute. Et bien c'est ballot. Puisque nous allons couper le stream un petit peu. Je vais mettre sur pause. Et je vais revenir sans doute. Je vais mettre une pause dans 10 minutes. Je vais devoir arrêter le stream. Pendant 5 minutes. Donc on mettra sans doute une pause. Et je couperai au montage. Donc on est parti sur la phase de lane. Dans ce début de partie. On a mis un point dans le fearless. Bon classique. Et ensuite on a pris la lane avec le Rata. Et ensuite on enchaîne sur le speed buff. On a déjà fait le speed du Rata Tosker. Oui on l'a volé du côté de Hanbat. Ok ok. Ensuite on retourne sur la solo. On va pouvoir mettre un point dans le power cleave. On met le fearless. Il y a le dash. Bon le Rata qui veut juste clean la lane. Et qui veut partir sur le speed. Le bleu du Baka Soura. Pour essayer de le mettre au fond. C'est bien joué. Le fearless qui va passer côté Boronis. C'est dommage. Parce que le Rata. C'est marrant que le Baka soit parti. L'arrivée d'Hunbats qui slow. Énormément avec son jump. Heureusement le sacrément qui n'est pas passé. Parce que le Rata s'est éloigné. C'est bien joué. Boronis qui prend beaucoup de dégâts. Le dash du Rata. Bon là il va avoir son power cleave en forme défensive. Donc il va pas mal se sustain. Il est passé en forme offensive. Là ça peut prendre un kill. Voilà le fearless. Ça force la purif du Unbats. Il saute sur place. Le Baka qui s'en sort. Enfin pas le Baka. Le Rata qui s'en sort plutôt. Là il est en forme offensive. Donc il ne peut pas changer de sens tout de suite. Ça y est il est changé de sens. Là il ne peut plus fearless les gens. On peut faire attention pendant quelques secondes. On va vérifier ça. Ouais. On va tenter 4 secondes pour qu'il puisse le faire. Et on va le sustain. Derrière. Oh là là. Ça fight. Et Baka qui prend le kiss sur Ratatos Kerr. Ils ont décidé de chase. J'espère qu'ils ne vont pas réussir à tuer la Scylla. En Boronis qui va passer niveau 4. Mais le Baka Soura qui a récupéré son premier kill je crois. C'est lui ou c'est Lundbats ? C'est lui. Il va mettre les sbires sous tour. Baka qui va foncer pour essayer de récupérer la lane. Ouais il va préférer rester retourné sur la lane. Lundbats est en train de faire son speed. Et on va mettre sur Spose. Et on se retrouve malheureusement. Ne vous inquiétez pas. Tout est rentré dans l'ordre. C'est nickel. On va pouvoir relancer le bon vieux coach type de Boronis. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Alors Boronis qui essaye de passer niveau 5. Avec les Baka. Bon ça ne permettra pas de passer niveau 5. Mais pratiquement je pense. On va voir. Non il ne passe pas niveau 5. Au niveau du reste de la game. Baka est à donc 1-0. Mais il est niveau 4. Il n'a pas encore eu sa transition niveau 5. Il est en train de faire les Fire Elements. On revient sur la lane. On va essayer de se sustain. Attention le Baka avec la transition niveau 5. Le Boronis s'est fait avoir. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il passe niveau. Il n'est pas niveau 5. Si il est niveau 5. Il est niveau 6. Non il est niveau 4. Il s'est fait avoir dans le sens où. Il a les informations. Il sait que le Baka peut passer niveau 5 avant lui. Donc il sait très bien qu'un Baka transition niveau 5. Il le sait très bien Boron. Qu'un Baka transition niveau 5. C'est très dangereux. parce qu'il va mettre le Rigger GK quasiment instantanément donc c'était risqué en fait au niveau 4 d'essayer de faire la lane en même temps il aurait plutôt dû jouer safe en se disant bon le Baka est 4 mais il va sans doute passer niveau 5 avant moi vous voyez ça se joue à très très peu parce que peut-être que Borough se dit je vais pouvoir clean la lane, passer niveau 5 et je m'enfuirai au cas où avec le Lowbringer il faut rappeler que le Lowbringer c'est 2 secondes de canalisation avant de sauter c'est plus d'une seconde, je crois que c'est en toi, je dirais 2 secondes le Lowbringer, dommage c'était bien tenté de la part de Scylla l'arrivée de Rata ma souris elle est où ? elle est là, on retourne sur Borough ils ont tenté quand même un double combo avec la Scylla et le Ratatoskir pour tuer le Baka mais c'est pas passé allez, on sécurise, on skill order, le power cleave comme vous le voyez au niveau, on essaye de le up au premier on met ensuite des points dans le Fearless on prend pas de points dans la change stance, dans le changement de posture puisqu'actuellement on en a plus besoin il a été up, c'est bien d'avoir un petit peu de puissance et de la protection mais ça suffit pas, c'est pas rentable comparé au dégât que fait le power cleave et le Fearless on préfère maxer ces 2 là et on met pas de points dans le change stance avant le level, une fois qu'on a mis tous les points dans le 2 et ensuite tous les points dans le 1 le Rigor Gcate, le Fearless et là c'est le Snowball, il ne peut rien faire malheureusement il s'est passé souvent ce qui se passe ok, ok ok, ils trollent un petit peu et ils ont pris le kill sur le tir, le Baka qui a pas l'air d'avoir trop apprécié d'être de cette fée triple gank on bat côté Boroniste on revient, on a le Pendantille Surquoise et les Tabines Guerriers on essaie d'empêcher le Baka de prendre la tour pour demander un petit coup de main le Jump, le Fearless oh le Slow qui est pas passé d'à part du Rata, c'est un petit peu dommage l'arrivée du Unbats, bon il n'y a pas le Fearneville donc normalement le Rata s'en sort oui c'est sur la solo lane qu'on prend un kill sur la duo lane qu'on prend un kill on est à 6-1 pour l'équipe rouge c'est compliqué, Boron il est un petit peu tombé derrière et forcément avec 2 levels de retard bon tir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins peur il aurait pu éviter sa première mort bon la deuxième c'était quasiment impossible de l'éviter il peut pas parce qu'il a pris le combo il prenait l'archer, il fallait qu'il fasse très attention il prenait 2 autos et il mourait là va falloir qu'il serre les fesses malheureusement la solo lane c'est une lane difficile où si vous tombez derrière malheureusement vous ne pouvez rien faire le mec vous zone complètement là on voit le Baka qui zone on met un powerclay en forme défensive mais le Baka a mis une auto c'était à peu près les mêmes dégâts qu'il a pu se faire sur lui je m'excuse bien évidemment pour avoir été absent aussi longtemps et j'espère que ça va que vous avez toujours bien et on voit Boroni se faire pas mal zoner par ce Baka on peut pas faire grand chose c'est même risqué le Rigor Gcate et Boronis qui tombe il peut malheureusement rien faire c'est très compliqué pour lui il perd la terrain de la solo et là c'est ce qu'on appelle le Stop Ball le Baka qui a décalé qui a pris son premier kill qui ensuite a eu la transition niveau 5 sur Boronis qui l'a surpris ensuite le Gang Dunbats était inesquivable il pouvait pas survivre je pense sur ce coup là et celui là bon bah il est obligé de back en fait il peut pas rester sous sa tour il est face à un Baka qui a maxé son 3 en premier et son deuxième sort le Hit minion donc c'est très très difficile et ça Snowball L'Unbat sait très bien qu'il a mis bien le Baka donc il hésite pas à aller sur cette lane pour continuer de mettre en fond le tir pour le reste de la game il y a Silla qui est bien le Koomba aussi il a pris 2 kills donc là on voit Boronis qui a maintenant 2 levels de retard toujours Dunbats il a pris un point dans le Chain Stance étonnant pourquoi pas allez on clean on va ici 2 sustain sur la lane pour continuer à XP Boronis t'as pas grand intérêt de décaler il faut décaler quand on est très bien dans sa game sinon il vaut mieux farm pour rattraper son retard il est level 9 il reste dans la game le plus haut level en face c'est 10-10 Rata est complètement au fond par contre il est level 7 il peut pas aider Boronis malheureusement il y a un truc dans la conquête c'est si le jungler et le solo sont mal bah ils peuvent pas s'entraider parce que le jungler il est trop derrière il a 3 levels de retard sur son vis-à-vis Baka qui snowball en décalant et qui prend un autre kill il est level 11 maintenant il est présent sur la duo Boronis va faire tomber la T1 de la solo lane mais Vulcain va push au niveau du mid Baka Soura a réussi à prendre le kill sur la Silla et ça snowball on va faire tomber la T1 Vulcain qui a préféré aller défendre plutôt que de push la lane la lane va tomber quand même avec la prochaine ligne mais là il va prendre pas mal de dégâts bon lowbringer qui permet de gérer le fear no evil d'un bat et il pourrait aller sur les mid arpi de droite mais bon ça il est pas au courant par contre il y a pas mal de ward bleu ça ward pas mal mais c'est malheureusement pas suffisant et finalement il ne fera pas tomber cette tour elle a été protégée par bat c'est Vulcain il est obligé de TP back il va finir son plastron de valeur plastron de valeur qui malheureusement n'est pas oufissime contre Baka Soura puisque rappelez-vous vous le savez c'est des dégâts purs qu'il met avec son 3 donc l'armure ne sert à rien mais elle sert contre Adbats elle sert contre Apollo et elle sert quand même contre une partie des dégâts de Baka bien sûr mais pas sur la totalité je sais pas si on aurait pu à ce moment là changer l'itemisation non je ne pense pas qu'une maille mystique aurait été plus intéressante qui aurait donné des PV qui là par contre ne seront pas contrées par les PV c'est ça contre les dégâts purs il faut prendre des PV contre des dégâts normaux il faut prendre des résistances et des PV le high monster qui passe pas côté Silla très très bon Mighty Own on a utilisé la Purif côté Baka l'outil Silla qui est mal embarqué Silla qui a réussi à s'enfuir de l'autre côté ils sont obligés de jouer de manière assez défensive maintenant 4-11 l'écart de gold est de 4 000 moins de 4 000 à 10 minutes de jeu Unbat faudrait réussir à le tuer mais il a tellement de levels d'avance 3 levels d'avance sur leur attaque qui lui fait vraiment extrêmement mal on se soigne avec le power play en forme défensive en forme défensive donc on ne peut pas vraiment faire mal oh bien joué il a protégé son bleu avec son dash bien joué ça sauve son blue l'équipe rouge a terrassé la gold fury ça continue malheureusement de snowball le Baka qui fait extrêmement mal il a fait avant-garde et fataliste l'avant-garde ça lui permet de tanker un petit peu et les tours etc au cas où pour dive et le fataliste ça lui permet d'avoir un rigor jcate qui fait relativement mal à l'inverse d'une Kali Baka Sura a beaucoup de dégâts de base dans son kit de sort avec son 3 donc on fait le 6 de kin après le fataliste bon là il partirait a priori pas dessus plutôt un Aïcheval on verra salut Wana ça va bien ça va bien ça va bien livre de tot pour Scylla Aïcheval pour Izanami Aïcheval également pour Apollo et il part sur un fataliste ensuite Apollo il est plutôt relativement confortable dans sa game il est level 11 2 levels d'avance sur Izanami Vulcain est le seul derrière dans son matchup et les deux supports sont en égalité c'est marrant donc la Scylla s'en sort plutôt bien pour le moment pourtant elle est partie Thunder Time sans Bumba donc sans la possibilité d'XP et de se régénérer facilement au jungle on met le combo sur Apollo Apollo c'est un petit peu perdu ici il va sans doute tomber le titre ne sera pas suffisant là voilà L'unbat perd un petit peu de temps sur la solo Borou il a décalé malheureusement ça ne va pas apporter grand chose ce décal là il me demandait si on avait nourri les animaux mais non on n'a pas eu le temps attention Borou qui back il est obligé de TP pour essayer de défendre sa tour attention au combo de Bakasoura qui pourrait être mis instantanément c'est bien il clean les sbires Bakasoura qui a été obligé qui a back non il a back il a TP il a fait quoi il a fait quoi il est allé à pied il est allé à pied avec le fataliste il déplace quand même relativement vite le kumbakarna Apollo qui met ce beautiful il faut essayer de défendre la T1 Izanami prend la T1 de la duo ça va T1 pour T1 c'est pas trop mal il faut continuer de serrer les fesses malheureusement et d'essayer de ramasser les kills qu'on peut mais là on ne peut pas vraiment prendre de kill facile côté Boroniste il n'a pas encore le flash il l'aura au level 12 quand il pourra prendre sa deuxième relique gratuite Izanami qui est en train de faire le purple alors ça c'était sacrément bolzy parce que le sobeck ne va pas la laisser faire et va sans doute pas la laisser back on enchaîne sur le buff de dégâts côté Bakasoura ça lui permet de prendre un stack côté Izanami bon elle sait qu'elle est morte donc elle essaye de survivre elle essaye de dépush peut-être non non elle est morte elle est morte Boroniste va dépush au niveau de la solo il gagne pas mal de temps oh putain si elle back oh papapa non elle est morte elle va essayer de se suicider sous tour si elle évite de donner un kill ça peut être pas mal et elle a réussi à se suicider GG car quand vous voyez tour envahisseur à tuer la personne ça signifie qu'aucun joueur de l'équipe adverse ne prend le kill facilement l'unbats qui est plus haut level que le solo le fear no evil l'arrivée de rata c'est plutôt pas mal ça peut être le full control le fearless control le mur le power plea l'unbats il a pas le temps de s'enfuir le lowbringer directement sur place le serenade le high monster qui va faire très très mal oh c'est pas mal ça si on sécurise un autre kill dommage Sheila aurait peut-être dû attendre qu'Apollutis son the move pour essayer de sikhem après on peut interrompre le sikhem ah ça va ça va être deux kills il faut éviter de perdre la tour de la duo Apali qui prend le kill Kumbakarda qui se fait qui prend très très cher et qui va sans doute perdre son passif ouais il est mort il est mort c'est une t2 qui tombe donc pas très rentable malheureusement pour l'équipe de Boronis mais c'est déjà ça il est mort non il y a la tour ça passe ça passe pour le back à soir Boronis qui revient il n'a pas son tp il l'a déjà utilisé il est parti donc plastron de valeur et il part sur une colère de Jotun donc pour avoir de la cdr c'est un peu dommage parce que parce que parce que parce que ça signifie que Bakasura va continuer du marché dessus un peu sur la tête s'il décide de tuer parce qu'il n'a pas encore de pv les pv qui counter comme je l'expliquais tout à l'heure le le backage on aurait pu envisager une lame ailée en troisième objet ici sur tir je pense la colère de Jotun ça va lui apporter de la cdr mais bon un petit peu de pénétration mais vu qu'il va prendre très cher des autres joueurs en fait de l'équipe adverse parce qu'il n'a pas de pv en fait et il va continuer de prendre finalement de bons dégâts du baka aussi allez on est parti sur une coquille d'absorption d'accord coquille ça permet de diminuer les dégâts du bakasura en partie parce que l'armure et la résistance que vous donnez ne fonctionnent pas trop sur baka fonctionnent bien sur les dégâts en moins c'est assez intéressant contre un apollo le rigor jk de baka il jump il n'a pas réussi à prendre le combo le fearless qui est raté le power cleave on zone un petit peu le baka mais il est très très haut level regardez il est level 16 c'est le plus haut level de la game avec un bat qui est également là on a un 6ème de zone côté sila on commence à devenir très puissant côté de la palie on est à 5-3-1 il peut peut-être carrer cette game je l'ai dit un bakasura on le dit pas assez mais bakasura n'est pas un perso late game c'est un perso mid game qui s'essouffle énormément en late donc il faut faire attention du côté d'équipe rouge je n'ai pas encore perdu pour boronis il faut rester dans la game il ne faut pas trop continuer que ça s'enfonce trop il ne faudrait pas passer le cap des 10 000 gold alors là forcément ils sont largement derrière mais si la game venait à durer 10 minutes de plus sans que l'écart augmente trop ça pourrait peut-être se retourner la polo n'est pas bien dans sa game il prend le fearless il prend le power cleave il prend pas mal de dégâts la serenette qui cancelle les deux izanami qui est en train de push et prendre des levels elle est juste à tabi de guerrier à écheval elle n'a pas beaucoup 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 de stuff il faut continuer de prendre des levels on passe level 14 côté rata s'il a 15 elle a fini l'éclat d'obsidienne donc elle commence à faire pas mal de dégâts l'éclat d'obsidienne n'était pas quelque chose qui dans cette game était forcément obligatoire parce qu'il y a peu de résistance finalement dans l'équipe adverse le flash le fear no evil boronis qui va essayer de s'en sortir sans le power cleave en forme défensive mais qui sustain pas énormément de plus de nerfs le très bon 6ème de zone on en parlait tout à l'heure le lowbringer sur place ça va faire de bons dégâts le unbats qui tombe le gros sustain c'est bien joué boronis qui tanque là on a mis tellement de choses pour tuer tirs ça a mis bien le reste de l'équipe s'il a qui s'était planqué pour essayer de placer le high monster c'était bien pensé ça n'a pas de suffi on prend un deuxième kill Apali qui fait le café avec sa scie là il est à 6-3 et boronis qui aura tanké pendant 3 siècles l'ennemi l'ulti de Baka enfin les autos de Baka il faut réussir à le tuer là peut-être qu'il y a un ami qui pourrait se retourner le crush qui ne passe pas c'est un bon trade pour l'équipe de boronis l'équipe bleue ils ont eu qu'un seul mort ils ont pris 2 kills et ils n'étaient pas très loin d'en prendre plus ils n'étaient pas très loin d'en prendre plus c'est logique de se faire rouler dessus par Baka Soura en early on a expliqué pourquoi Baka a pris les kills en early c'est la transition niveau 5 qui a surpris Borou et puis surtout le kick a été pris par le Baka Soura en early sur la sida sur le décal 6ème raté on hit le minion on régène des points de vie Apali va se faire rattraper petit à petit mais le crush est plutôt bien pensé il va falloir réussir le prochain 6ème en Baka qui va aller récupérer un hit mignon sur le prochain je pense il a préféré ne pas c'est du bol de sa part parce que là oui bien joué Apali il tombe le Baka agride je pense pas que ça se joue à grand chose sans hit mignon il aurait sans doute dû manger le purple avec le hit mignon ça aurait sans doute été un petit peu plus logique là il a voulu jouer le bol il s'est fait punir par Apali qui va commencer à poser d'énormes problèmes donc on va voir comment ils vont gérer ça l'unbat c'est le Baka c'est très clairement Scylla qui peut gagner la game elle est à 7-4-2 elle est level 16 elle a juste un level de retard sur unbat c'est Baka et elle part sur le bâton de Tahiti donc va commencer à tuer le unbat c'est le Baka en deux sorts on sait très bien en late il faut faire très attention côté Boro il a fait la colère de Jotun et il part maintenant sur d'accord je sais pas je sais pas si faire un tir dégâts est si important on a vu à quel point le fait qu'il soit fait focus et qu'il ait tanké longtemps ça a beaucoup aidé Izanami qui continue une femme pour essayer de rattraper son retard on va aller sur le tir le tir qui prend le fear no evil l'outil le fear l'esqueraté la méditation qui a été mise par le kumba il se fait grave bon ça ça l'a pu peut-être sauver la lit il peut pas l'eau bringer à travers le mur malheureusement c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a un petit peu plus de tankiness peut-être que Scylla serait arrivé un petit peu plus enfin elle aurait eu le temps de faire quelque chose à la pauvre Scylla on va aller sur Apali d'ailleurs la cross the sky il faut qu'il gère cette Scylla sinon la Scylla peut gagner encore on voit qu'elle fait très 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 mal bon là elle est zonée elle est obligée du sentinel out malheureusement il a raté son son ultimate Apali et là par contre ça va être difficile de le défendre de Phoenix il faut essayer ils peuvent pas se permettre de le laisser les autos le crush à faire mal boum on sécurise un kiss sur Abakasura on a le sacré de Monkey qui a rebondi mais on s'est pas TP dessus on désengage côté Isanami on se fait finir le pauvre oh le 6ème qui ne passe pas le crush qui va faire mal elle l'a mis sur le Vulcain l'Apollo non faut pas se concentrer sur l'Apollo je pense le Firno et Vikemi la Purif légite instantanément de la part de Apali l'Apollo qui est d'Achine il a raté le 6ème le crush on prend le kill côté Apali c'est bien moi je trouve qu'un Polonomicon ça aurait été très très bien sur Sivet ici parce qu'elle joue contre des assassins donc si elle réussit à 5ème ou un crush auto le mec il a perdu tellement de PV moi j'aime beaucoup le Poli contre les assassins et Apali qui prend tous les kills malheureusement mais dommage le dernier teamfight il s'est joué sur le fait qu'ils n'étaient pas tout à fait synchro et qu'Apali il arrive un peu en retard c'est dommage on peut push la middle on a pris quand même pas mal de kills on a pris un kill sur le Sobek et sur l'Apollo on pourrait essayer de faire la gold qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire pour les mid-arpies Apali qui va finir son bâton de Tahiti sans doute avec les kills qu'il a récupéré Rata qui a essayé de prendre la tour mais il a été obligé de grid et obligé de partir avec son trousse de cosmos bâton de Tahiti terminé pour Silla oui la la ex-anami n'est pas très très utile on est d'accord mais elle peut mettre des dégâts donc le Rata n'est pas beaucoup plus utile non plus même s'il arrive à s'en sortir il joue safe Silla qui aimerait bien récupérer son buff de dégâts ça c'est sûr il le faut mais en face ça a été ping bien sûr on n'a pas envie de laisser le high monster le buff de dégâts Silla on essaye de désengager on a réussi à protéger le buff de dégâts je crois côté Silla on l'a récupéré le Baka qui s'est complètement fail sur le regular jcate ça oh Izanami ça commence à fail ça commence à fail un petit peu on désengage c'est dommage là Izanami a bien bien fail sur ce move parce que ça a bien bien fail côté Baka un ulti complètement placé dans le vent on perd la T2 par contre il y a beaucoup de gold des retards il y a 15 000 mais c'est encore gagnable je pense pour l'équipe bleue Sobek ils savent que c'est Silla le problème de cette game il faut gérer la Silla s'ils n'arrivent pas à gérer la Silla c'est vrai qu'ils essayent de se cacher qu'ils essayent de se faire oublier un petit peu l'Utikumba le Sikken qui n'est pas du tout bien timé ici je ne sais pas c'est dommage c'est dommage c'est dommage le Rata qui prend le kiss sur le Unbat le Baka le High Monster sur le Sobek boum sur le Vulcain c'est pas mal il faut protéger le Sikken Crush boum au revoir Apollo pendant que Baka et lui il était en train de zoner un peu le Rata oui qu'est-ce qu'ils sont l'eau qu'est-ce qu'ils sont l'eau il décide d'aller sur le Baka je ne sais pas si c'est la bonne target il fallait peut-être suivre les anamis plutôt carrément le Crush oh bien joué à Pali il peut carier la game n'est pas du tout perdue il faut que Borou il parte tanky il parte tanky il faut qu'il ait confiance en Sassila la Sassila peut carier Sassila peut gagner la game toute seule on est à 24 minutes de jeu elle a 4 items elle va faire son 5ème elle part moissonneur Borou qui est parti donc sur une Pau de Lyon on aimait c'est bien pour tanker les dégâts physiques il faut qu'il fasse des PV il faudrait qu'il fasse une lamellée pour avoir un pool d'HP plus prononcé allez on va à côté Sassila Borou qui continue de prendre des levels il level 18 Silla 20 et malgré le retard de 13 000 gold les Blue tiennent il récupère le Phoenix Silla a le rendu du moissonneur je peux vous assurer que les assassins ils ont arrêté de faire les malins le Baka et le Hunbat ça passe à cette Silla par contre il faut faire attention à ne pas perdre le Fire Giant alors être à 2 sur la duo c'est très risqué le Rata qui a voulu tenter de voler le truc là c'est du SRO là c'est du SRO le Rata qui a voulu défendre l'objectif le Sacré de Monkey l'objectif qui est en train de tomber et qui sera tombé malheureusement c'est dommage d'être à 2 sur la duo Silla Silla qu'est-ce que tu foutais là s'il te plaît qu'est-ce que tu foutais là ah là c'est du SRO SRO total on laisse un Free Fire c'est autant la faute de Rata que d'Isadami et Silla sur ce coup il faut essayer de défendre cette lane Silla est en train de prendre le buff de dégâts alors c'est bien ma petite Silla mais il va falloir être là avant que vous perdiez le Félix elle sera là sans doute après d'ailleurs il faut temporiser un petit peu on va se mettre sur Borou Borou qui peut zoner un peu le Vulcain on lui met beaucoup de dégâts qu'est-ce que ça fait mal le tir quand même il a réussi à le zoner il est au Bringer pour éviter le Fear No Heavy c'est bien joué Silla est toujours en vie Lundbats qui perd un petit peu de temps sur le tir tir qui va pouvoir se sustain petit Vulcain qui ne passe pas à Pali il faut qu'il arrive à placer des 6 game crush c'est primordial on a perdu la Purif le le Fénix de droite on réussit à sécuriser le kill sur le Baka on perd le Fénix du milieu ça fait 2 Fénix à 0 là par contre ça pue ça pue maintenant ça pue énormément Apollo qui est en across the sky qui veut essayer d'aller chercher la Silla peut-être non on décide de chase un petit peu le Vulcain ici il faut réussir à sécuriser un bon fight le Kumbakarna le sait Izanami qui arrive on met des autos l'Apollo qui bon il tourne en rond avec son across the sky pourquoi pas là par contre ça va être dur il joue contre deux Fénix et un Fire Giant la Silla qui n'a pas de quoi acheter le moissonneur donc elle achète un artefact pour acheter chercher un Pendantide Chronos sans doute je préfère le Polly attention le Rata le Rata qui se fait grave le Rata qui s'est donné aïe 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 ça fait deux fois que le Rata se donne c'est dommage c'était pas perdu c'était loin d'être perdu alors on sait souvent que les gens disent que c'était déjà perdu mais ça l'était pas forcément le Fearless le Crush là par contre on perd le dernier Fénix et on sait à quel point c'est dur de remonter ce genre de game la Silla aura fait une très bonne game le Fearless sur le Vulcain elle a raté son Rai Monster la Silla on no-line l'objectif on sait qu'il peut tomber en mettant énormément de dégâts dessus et ça passe c'est l'équipe rouge qui gagne c'est dommage parce que c'était serré il y avait sans doute moyen de faire quelque chose c'est dommage pour la transition niveau 5 je sais pas si Boronis laguait ou pas la transition niveau 5 de Bakay il l'a pas forcément vue il s'est fait avoir et après c'était que du Snowball le deuxième gank après Unbats Bakay il pouvait rien faire donc c'était dommage dommage plutôt un coach time intéressant de Boronis ça jouait quand même assez bien la Silla ça n'a pas suffi pour Kari mais il était très intéressant j'espère que vous l'avez apprécié et puis on se retrouve tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021